trouver sa niche bon on n'est pas des toutous c'est juste trouver le thème de ta chaîne youtube c'est super important il faut que tu trouves le thème qui te passionne alors on n'est pas quand je dis on n'est pas des toutous je prends l'exemple pas de chien sans sa niche tu vas voir que le chien qui n'a pas de niche il va se poser partout etc il n'a pas de repères il est perdu la niche donc du coup la niche c'est sa maison c'est son secteur c'est sa priorité il a c'est à lui et tu as besoin que ça ta chaîne youtube soit à toi tu as besoin que ce thème là quand les gens ils vont dire oui raphaël ils vont dire youtube toi si par exemple ça va être la mode voilà on va dire julie ça va être la mode pat pat patrick ça va être le sport tu vois tu as l'hygiène la santé il y a plein de trucs qui il ya plein de thèmes il te faut ton thème avant même de commencer sur youtube il faut que tu fasses la liste des sujets qui te passionne ton secteur toi toi qu'est ce que tu aimes qu'est ce que tu aimes qu'est ce qui te passionne pourquoi je dis ça parce que si tu n'as pas si tu n'as pas de sujet qui te passionne si tu prends un sujet comme ça au hasard ça va pas aller ça va pas aller parce que en gros quand un sujet te passionne tu reviens dessus tu vas tu vas lire tu vas te renseigner tu vas t'informer tu te nourris de tout ça c'est vraiment important que tu fasses cette recherche personnelle et dire qu'est ce qui me plaît quel est le secteur qui me plaît et pour ça je dis fais ton arbre pourquoi par exemple on va faire le domaine de la santé d'accord bien être tout ça donc à la base tu as ton tronc tu vas marquer sur le tronc bien être et cet arbre il a des branches tu vois il a des branches comme ça et en fait ces branches ça va être tes sous thèmes par exemple si on parle de je disais tout à l'heure du bien-être et bien dans le bien-être on a l'alimentation on a on a le sport on a pas mal de deux domaines qui traitent ta catégorie qui traite le bien-être donc après tu pourras couvrir d'autres d'autres branches tu vois mais tu commences par une branche t'en fais une autre et comme ça tu construis ton ton arbre ce qui est important il faut pas oublier c'est que à la fin des arbres tu vas avoir des petites des petites branches plus fines et puis des feuilles ça ça c'est les commentaires des de tes abonnés qui vont voir qu'ils sont que tu comment dire ils vont nourrir ton arbre c'est pour ça qu'on parle d'une communauté et que c'est un ça va être un arbre tous ensemble à toi avec eux vous allez former cet arbre donc ta chaîne youtube ce sera entre guillemets un arbre non mais pour être plus sérieux tu as souvent voir sur les chaînes youtube à succès tu as souvent voir que c'est comme ça que l'engagement se crée donc il va y avoir des questions des abonnés et le youtubeur va répondre à ces questions ça va devenir il va s'approprier laquelle la question et ça veut devenir partie de sa chaîne youtube une partie de sa chaîne youtube il va voilà donc par exemple des fois ça peut être très très précis c'est pour ça que c'est tout en haut de l'arbre et c'est pour ça que je parle de deux feuilles et autres parce que quand tu regardes je parle du bien-être ensuite on va dans l'alimentation et ensuite par exemple à quelqu'un qui va dire ah mais au fait j'ai vu que si tu es à jeun le jeun c'est soi-disant pas mal pour la santé qu'est ce que tu en penses etc et ben du coup tu vois toi tu n'avais pas pensé à parler du jeun et ben tu vas parler du jeun voilà et ça va te passionner puisque c'est ton domaine aussi donc voilà vous échangez et ta chaîne grandit donc c'est très important de trouver sa niche et de faire à la base ton arbre à toi et voir les différents thèmes dont tu veux parler pourquoi je dis qu'il faut trouver quelque chose que tu aimes parce que pour être sur youtube il faut être motivé semaine après semaine c'est comme ça que ça se passe sur youtube si tu n'es pas consistant si tu n'es pas motivé tu vas ta chaîne ne va pas se développer donc il te faut chaque semaine il te faut chaque semaine continuer de de te motiver continue de bosser parce que sinon tu voilà une concurrence énorme sur youtube si tu ne travailles pas ta chaîne si tu ne vas pas sur youtube ne travaille pas ta niche ne travaille pas tes thèmes travail n'échange pas avec tes tes abonnés c'est fini donc c'est très important autre chose un point que pas tout le monde pas vraiment tout le monde ne pense ni pense c'est l'aide c'est l'aide il faut vouloir aider il faut vouloir aider il faut pas faire ça pour gagner trois sous il faut vouloir aider donc je te conseille de trouver non seulement une niche qui soit rentable que tu aimes mais aussi qui aide les gens les gens si ça les aident après tu vois c'est une boucle si ça les aident que du coup si un moment donné tu proposes une formation les gens ils vont acheter ta formation tu vois parce que s'ils remarquent que tu es motivé s'ils remarquent que tu maîtrises le sujet s'ils remarquent que tu veux aider ça fait trois choses c'est très important les gens ils vont accrocher et les gens ils vont voilà ils vont s'abonner ils vont voir tes vidéos et si tu proposes une formation ensuite ils vont faire cette cette formation donc pense à ces points importants trouve ta niche